Ce lundi 6 mars, David Charvet célébrait un anniversaire très spécial, les 15 ans de son fils Chaya. Pour l'occasion, l'acteur et chanteur a posté un cliché qui a particulièrement interpellé les internautes, tant la ressemblance entre père et fils est frappante. Les années passent et les anciennes stars d'alerte à Malibu poursuivent leur petit bonhomme de chemin, de manière plus ou moins discrète. Récemment, Pamela Anderson a eu besoin de raconter sa vérité dans un livre intitulé Love, Pamela et une série Netflix Pamela, a Love Story, grâce auquel elle a pu revenir sur sa carrière mais également sur ses différentes blessures, elle qui a avoué à People que l'écriture de son ouvrage fut particulièrement thérapeutique. Je n'avais pas idée de la colère que j'avais en moi et d'à quel point ça allait être salvateur, avait-elle confié. Parmi les visages marquants d'alerte à Malibu, celui de David Charvet, l'interprète de Matt Brody dans la série, pendant 4 ans. David Charvet, qui n'avait pas qu'une seule corde à son arc, avait également décidé de se lancer dans la musique, lui qui a 3 albums à son actif, dont le dernier, Se laisser quelque chose, est sorti il y a presque 20 ans. L'acteur de 50 ans a également construit sa famille, en accueillant deux enfants avec son ex-épouse Brooke Burke, Eve Nechaya, âgée de 16 et 15 ans. Si est-il la réincarnation de Matt Brody ? Ce lundi 6 mars, le cadet de David Charvet célébrait justement son 15e anniversaire, l'occasion pour l'acteur de poster un sublime cliché de son enfant, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Je voulais te souhaiter un très bel anniversaire Chaya. Tu m'as apporté la plus grande joie au monde. Ton éthique de travail et ta gentillesse avec les autres me comportent dans l'idée que rien ne t'arrêtera dans ta vie. Joyeux anniversaire mon amour, a écrit David Charvet en légende de la photo. Un papa très fier qui a reçu de nombreux messages à la suite de sa publication, tant la ressemblance avec son fils est troublante. Si est-il la réincarnation de Matt Brody, on dirait tellement toi au lycée, avec des plus beaux cheveux, qu'est-ce ce qu'il ressemble à son père, pouvait-on lire dans les commentaires. Tel père, tel fils. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501